On va s'intéresser dans ce chapitre 4 au second principe de la thermodynamique. On va introduire une nouvelle fonction d'état qui est la fonction entropie. Le second principe nous permettant de savoir si une transformation est réversible ou pas. Pour commencer, on introduit cette fonction d'état entropie. Elle est notée S. Il faut bien faire attention à l'homogénéité de cette grandeur. C'est une énergie divisée par une température. En unité SI, cette entropie s'exprimera en joules Kelvin moins 1. Attention, les termes entropie et entalpie se ressemblent. Pour autant, ces deux grandeurs n'ont pas la même homogénéité. Je vous rappelle qu'une entalpie, c'est une énergie. Alors que l'entropie, ce sera une énergie divisée par une température. C'est une fonction d'état. De même que les deux grandeurs énergétiques, que sont l'énergie interne et l'enthalpie, on avait dit que les variations d'énergie interne, les variations d'enthalpie, ne dépendaient que de l'état initial et de l'état final. Pour notre fonction entropie, ça va être exactement la même chose. La variation d'entropie va être indépendante du chemin suivi. Si on veut avoir accès à la variation d'entropie, il suffira de faire l'entropie finale moins l'entropie initial. Cette notion d'entropie, c'est quelque chose qui est assez complexe. Toujours est-il qu'au niveau de notre programme en MPSI, la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est que cette fonction-là, en fait, elle va caractériser l'ordre ou le désordre qui va régner au sein de notre système. Et si le désordre augmente à l'intérieur du système au cours d'une transformation, à ce moment-là, la variation d'entropie sera positive. En gros, c'est la seule chose qu'il faut savoir sur cette notion d'entropie dans notre filière particulière, qu'est la MPSI. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va s'intéresser aux variations d'entropie des systèmes usuels, à savoir les phases condensées idéales, les gaz parfaits, et puis également les changements d'état. Là, ça va être assez simple, parce qu'il n'y a aucune formule qui ne sont à connaître. Elles vous seront toutes rappelées dans les exercices et dans les problèmes. Au niveau de la variation d'entropie d'une phase condensée idéale, l'entropie ne va dépendre que de la température et va être égale à la capacité thermique de la phase condensée idéale fois le logarithme néperien de la température, donc attention en Kelvin, et soit une constante près. Cette formule-là n'est pas à connaître, elle vous sera rappelée. Si une phase condensée idéale subit une transformation qui mène le système d'une température T1 à une température T2, à la vue de la définition de l'entropie pour la phase condensée idéale, si on s'intéresse à la variation d'entropie au cours de la transformation, ce sera l'entropie finale moins l'entropie initiale. Ces deux termes-là ne dépendent que de la température, et on a donc la variation d'entropie, qui sera égale à la capacité thermique de la phase condensée fois le logarithme néperien du rapport des deux températures, température finale sur température initiale. Je vous redis, ça ce n'est pas une formule à connaître, on vous rappellera ici l'expression générale de l'entropie d'une phase condensée idéale, vous aurez simplement à calculer la variation d'entropie correspondante entre l'état initial et l'état final, en faisant la différence entre l'entropie à la température finale, T2 sur le petit exemple, ici, moins l'entropie à la température initiale, T1 sur le petit exemple. Donc je ne vous montre qu'une difficulté pour exprimer cette variation d'entropie. Si on s'intéresse maintenant à un gaz parfait, c'est notre système usuel qu'on rencontre dans pas mal d'exercices, la particularité, c'est que l'entropie, ça va être une fonction d'état toujours, mais qui va dépendre de deux variables d'état, et donc en utilisant PV égale nRT, on peut soit exprimer l'entropie dans le couple de variables température-volume, soit dans le couple de variables température-pression, soit dans le couple de variables pression-volume. Et donc on obtient les formules qui sont ici. Vous remarquez qu'elles se ressemblent un peu toutes, ces formules, donc il ne faut pas les confondre. Bon, après, la particularité, c'est la même que celle que j'évoquais pour les phases condensées idéales. Toutes ces formules-là ne sont pas à connaître, et vous seront rappelées. Alors vous avez juste à l'esprit, en fait, que l'entropie d'anglais de parfait dépend en fait de deux variables. Et en fait, suivant les exercices que l'on fait, ce sera parfois plus pratique de travailler dans le couple de variables température-volume, ou température-pression, ou pression-volume. Bon, toujours est-il qu'il est très facile de passer d'une formule à l'autre, en utilisant l'équation d'état PV égale NRT. Donc si, par exemple, on vous donne la formule de l'entropie dans le couple de variables pression-volume, et que vous avez besoin de passer pour une raison ou pour une autre, dans le couple de variables température-volume, il suffit d'utiliser PV égale NRT. La pression, c'est donc égal à NRT sur V. Vous remplacez la pression dans la formule qui est ici. Donc quand on fait ça, on se rend compte assez rapidement qu'on retombe sur la formule de l'entropie. On dit attention, ces formules-là vous seront rappelées, elles ne sont pas à connaître. Bon, si le gaz suit une transformation qui le mène ici d'un état P1V1T1 à un état P2V2T2, on peut facilement avoir accès à la variation d'entropie correspondante. Il suffit d'utiliser le fait que c'est une fonction d'état, et donc que la variation d'entropie, ça n'a rien d'autre que l'entropie finale moins l'entropie initiale. On reprend les formules précédentes, soit dans le couple de variables température-volume, température-pression ou pression-volume, et en faisant la différence entre l'état initial et l'état final, on tombe sur les variations qui sont ici. Encore une fois, ces variations, ces formules, il ne faut pas les connaître. On vous rappellera l'expression de l'entropie dans un des couples de variables données, puis après il suffit simplement de calculer la variation d'entropie correspondante. Donc, ça encore une fois, pour un gaz parfait, aucune difficulté. Bien. Le dernier système usuel que l'on a rencontré, c'était quand un corps pur subissait un changement d'état. Et bien, si on a un corps pur qui a subi un changement d'état, la variation d'entropie, voici comment elle est calculée. C'est la variation d'entropie associée au changement d'état, divisé par la température de changement d'état. Cette formule-là, par contre, attention, elle est à connaître. On ne vous la rappellera pas dans un exercice. Donc, cette formule-là, contrairement aux précédentes, eh bien, celle-ci est à connaître. Donc, variation d'entropie, je vous rappelle que c'est une grandeur tabulée. Alors, en général, ce n'est pas le delta H qui est tabulé, mais c'est la variation d'entropie massique. C'est ce qu'on a appelé la chaleur latente. Donc, en multipliant la chaleur latente par la masse du système et en divisant par la température de changement d'état, attention, la température en caline, on aura accès à, eh bien, la variation d'entropie correspondante. Donc là, remarquez bien qu'avec cette formule-là, on se rend bien compte que les variations d'entropie, d'une part, et d'enthalpie ou d'énergie interne n'ont pas la même dimension, puisque l'enthalpie, ici, c'est une énergie, et l'entropie, par votre conséquence, ce serait bien une énergie divisée par une température. Cette variation d'entropie va nous permettre, eh bien, d'introduire ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui correspond à rien d'autre qu'un bilan anthropique. En fait, quand on s'intéresse à la variation d'entropie d'un système, le delta S précédent, la variation va être liée, en fait, à deux termes dans le bilan. Il va y avoir un terme qui va être lié à l'échange entre le système et le milieu extérieur. Donc ce terme-là, c'est ce qu'on va appeler l'entropie d'échange. Donc là, il va falloir faire attention un petit peu au niveau des notations. Donc lorsque, eh bien, on a le système qui subit une transformation qui le mène d'un état A à un état B, eh bien, on va s'intéresser à la variation d'entropie correspondante, qui sera noté delta S, qui sera la différence d'entropie entre l'état initial et l'état final. Bien. Là, le terme d'échange, en fait, il se note simplement SE, ici. Donc si vous regardez la manière dont il est défini, c'est le rapport entre le transfert thermique reçu par le système, alors j'ai mis des guillemets ici à reçus, simplement parce que, suivant que le système reçoit effectivement de l'énergie thermique qu'il en fournit au milieu extérieur, eh bien, ce terme-là, il peut être positif ou négatif. Sur la température, ici, de contact, donc c'est la température du thermostat avec lequel le système est en contact, ici. Alors, dans le cadre de notre programme de MPSC, donc on se limite à ce cas particulier, et on va voir que, par votre conséquence, les calculs vont être très très limités. Donc le système auquel on s'intéresse va être en contact avec un thermostat, et donc ce qu'on appelle cette température de contact, c'est justement la température du thermostat avec laquelle le système est en contact. Vous verrez en deuxième année un cas un tout petit peu plus général, où le système pourrait être en contact avec un corps dont la température varie. Donc vous verrez que, eh bien, ça sera un petit peu plus compliqué d'un point de vue calculatoire. Alors, pour donner un petit peu l'idée, eh bien, on peut regarder la remarque qui suit ici. Donc si le système n'est pas en contact avec un thermostat, mais avec plusieurs thermostats. Alors attention, déjà, à ce que j'entends par le système est en contact avec plusieurs thermostats. Il va être en contact avec plusieurs thermostats successifs. A savoir, le système va être dans un état initial, on va le mettre en contact avec un premier thermostat, on va attendre que l'équilibre thermodynamique soit atteint, on va pouvoir avoir accès à un premier terme d'entropie d'échange, qui va être égal ici à Q1 sur T contact 1. Puis quand cet état d'équilibre est atteint, on va le mettre en contact avec un deuxième thermostat, il va y avoir une nouvelle transformation qui va s'opérer, on va pouvoir évaluer un nouveau terme d'entropie d'échange, qui va être égal à Q2 sur la température de contact 2, autrement dit la température du deuxième thermostat, plus etc. Mais attention, ici, il faut bien garder à l'esprit qu'on va avoir un état initial, une première transformation qui va amener le système à un équilibre, puis on va le mettre en contact avec un nouveau thermostat, il va y avoir une nouvelle transformation et ainsi de suite. Bon, tout à l'heure, juste avant, je vous disais qu'en deuxième année, vous regarderez le cas où le système sera mis en contact avec un corps de température variable. En fait, tout est dans cette formule, ou presque. Donc si la température du corps avec lequel le système est mis en contact varie, eh bien, la somme discrète qui est ici va se transformer en intégrale. Donc tout ça, vous en reparlera en deuxième année. Bien, donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va ici faire un bilan anthropique, ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, où on va s'intéresser à la variation d'entropie du système, le delta S qui est ici. Donc ce delta S, ça j'ai dit, il va varier à cause de deux termes. Un terme d'échange qui va être lié, en fin de compte, aux échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur. Et un second terme, qu'on va appeler l'entropie de création. Donc cette entropie de création va nous permettre de savoir, en fait, si le système va subir une transformation réversible ou irréversible. Donc là, vu les limitations du programme, la seule chose qui est importante pour nous, eh bien, c'est ce qui est encadré à ce niveau-là. Ce terme d'entropie de création, en fait, il sera nul pour une transformation réversible et strictement positif pour une transformation irréversible. Et donc, en fin de compte, pour savoir si une transformation est réversible ou pas, il suffira d'avoir accès à l'entropie de création et puis de regarder si l'entropie de création, elle est nulle ou positive. Si elle est nulle, c'est que la transformation est réversible. Sinon, ça veut dire que la transformation est irréversible. Une entropie de création négative, ce n'est pas possible du fait de la création même de cette nouvelle fonction d'état qui est l'entropie. Donc si dans un calcul, vous trouvez une entropie de création négative, c'est que vous êtes loupé quelque part dans le calcul, qu'il y a une erreur dans votre résolution. Eh bien, je vous rappelle, transformation réversible, ça serait une transformation qui, pour passer d'un état A à un état B, va suivre un chemin, en passant par tout un tas d'équilibres thermodynamiques internes, et puis, si la transformation est réversible, si on veut faire le chemin inverse, pour aller du point B jusqu'au point A, il faut qu'on repasse par exactement les mêmes états d'équilibre thermodynamique intermédiaires. C'est ça que nous permet de savoir, en fait, ce bilan anthropique, ce second principe, c'est de savoir si la transformation à laquelle on va s'intéresser permet ce passage de A à B ou B vers A par le même chemin ou pas, c'est ce que l'on va appeler la transformation réversible.